Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture. Je suis dans les bouchons, je ne suis franchement pas très loin de chez moi. Et pourtant, je suis bloquée dans les bouchons, je ne suis ni sur une autoroute, ni sur le périphérique. Mais je suis quand même dans les bouchons. Il y a beaucoup de bouchons en pleine ville, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des travaux, quelque chose. On a un temps plus vieux aujourd'hui. Il a plu très 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 fort ce matin, là il pleut toujours. Par contre, il fait bon. Je regardais les infos hier et ils annoncent ça pendant tout l'été normalement. Il va faire bon, il va pleuvoir, il va faire... Bon ben c'est comme ça, on prend ce qu'on nous donne, n'est-ce pas ? On prend ce qu'on nous donne. Sinon là, je suis sortie, j'ai des petites courses à faire. Je dois déjà aller voir les titiennes parce que j'ai un ongle qui s'est fait la malle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moi qui a fait quelque chose qui fait que, ou bon. Je vais aller voir si elle a de la place et elle peut me prendre pour un ongle. Êtes-vous du genre à prendre soin de vous ou alors à vous laisser aller ? Sachez que si on ne le fait pas pour nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. On a nos maris, on a nos enfants, le travail, etc., etc. Mais cela n'empêche qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi. Pas besoin de devoir dépenser des mille et des cents. Juste prendre un petit café avec une copine, aller marcher dans le calme, pouvoir bouquiner dans le calme ou regarder un petit film. Cela permet ensuite d'être plus détendu et de donner du temps de qualité à nos enfants. Et puis ensuite, je dois aller faire des courses. Je reçois... Ah oui, merde. Il faut que je fasse du... Pardon. J'ai des bêtises. Il faut que j'aille faire du gasoil. Là, je suis déjà... Enfin, ma voiture clignette déjà. C'est la première chose à faire. Je vais d'abord aller mettre du gasoil dans ma voiture. Avant que ce soit la catastrophe. Je suis en train de faire dans le rouge. Je ne l'avais même pas vu. Je ne l'avais même pas remarqué. Bon, alors ? On met lequel ? Non, 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 non. Non. Non, 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 non. La tâche la plus ingrate qui soit. Vraiment, la plus ingrate qui soit. Je déteste faire ça. Mais bon, il n'y a pas le choix. Et puis ensuite, je dois aller faire des courses parce que je reçois du monde ce week-end. Je reçois de la famille de demain. On prend le goûter ensemble et on prend le dîner ensemble. Et ensuite, ils dorment à la maison. Ils passent le dimanche avec nous. Donc, il faut que je fasse des petites courses. Et il faut surtout déjà que je fasse des courses pour mon dîner de demain. Alors, le goûter, c'est vite fait. Mais surtout pour le dîner parce que c'est moi qui prépare le dîner pour demain. Et ensuite, pour ce qui est déjeuner du lendemain, petit déjeuner et tout, on va tout préparer ensemble. Je vais partager tout ça, tout ça, tout ça avec vous au max du max. Et puis, voilà. Il faut aussi que j'aille chez Action. J'espère pouvoir trouver enfin ces coussins pour les chaises. Pour le moment, j'en ai trouvé deux sur huit. J'espère pouvoir trouver les autres. Sinon, tant pis, j'en prendrai d'autres. En fait, le truc, c'est que j'ai déjà pris une couleur. Je n'ai pas envie d'avoir 10 000 couleurs dans mon jardin. Donc, j'aimerais bien retrouver les mêmes à la même couleur. Mais si je ne trouve pas, tant pis. Je prendrai ceux que je trouve. Bon, allez, on y go. Je commence par le gasoil, les six-siennes. On va faire les travaux, j'allais dire. Les courses. Oui, les courses. J'ai fait tout ce que j'en ai à faire jusque-là. Les six-siennes, il n'y avait personne. Donc, elle m'a pris directement. J'ai fait du coup le gasoil. Ça y est, la voiture a de quoi manger. Et là, on va aller chercher de quoi manger pour nous. Avant de commencer les courses, je vais d'abord aller à Action, voir si je trouve ce danger besoin. Et ensuite, j'irai faire les courses. Parce que le problème, c'est que si je fais les courses d'abord, il faut que j'aille jusqu'en bas pour ranger les courses et remonter. Donc, je commence d'abord par le magasin d'Action. Regardez. On vend ça, là, pour mettre au-dessus des salons de jardin ou de table qui fait 5 mètres sur 5 mètres. Et qui sont en promo à 14,95. Après, il faut avoir des endroits pour pouvoir les attacher. Ça, le problème avec ça. Oh, il y a des coussins trop mignons pour le jardin. Par contre, ça prend l'eau vide, ça. Ça, c'est super possible. C'est super sympa pour faire des petites créations. C'est trop mignons. Et franchement, c'est pas cher, quoi. C'est vraiment très sympa. Ils ont remis des coussins. Moi, c'est cette couleur que j'ai prise. Il m'en faut 8, il y en a 2. Bon, ben, je vais prendre déjà les 2. Au pire des cas, je prends... Je ferai 4 et 4. 4 comme ça et 4 bleus puisque il y en a là, 4 bleus. Je vais peut-être faire ça. Je sais pas. Ouais, je vais peut-être faire ça. Comme ça, moi, je suis sûre d'en avoir. Ouais, parce que j'en ai déjà 2. Donc, plus ces 2-là, ça fait 4. Et ou alors, 4 grises. Est-ce que ça va... Qu'est-ce qui est le mieux ? Qu'est-ce qui est le mieux ? Moi, j'aime bien avoir un peu de couleur dans mon jardin. Mais j'aime bien. Après, je voudrais prendre ça aussi. Enfin, je m'étais tâtée pour prendre ça. Mais j'ai peur que ça fasse trop, trop épais sur les chaises. Que ça fasse trop gros sur les chaises. Donc, 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 donc. On va prendre ça. Et je prends du gris plutôt que du bleu. C'est mieux, non ? Je sais pas. Regardez ça. Je pense que c'est une nouveauté de chez Action. Alors, par contre, le vert, il est extrêmement fragile. Extrêmement fragile. Mais c'est très, très mieux. Vraiment, c'est trop chou. Ça prend un litre et c'est 2,99. Et après, ceux-là, je vous les avais déjà montrés il y a longtemps de ça. Avec les petits animaux. Ça, je me dis peut-être que dans une chambre d'enfant, sur une coiffeuse, ça peut être joli. Oh, regarde. Trop mignon. Reine des neiges. Celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle. Et puis, celle-là en Mali. La vaisselle pour les pique-niques. On a vraiment l'impression que c'est du vert. Mais non, c'est du plastique. Et franchement, c'est très joli. Hop, je vais peut-être vous le serre à l'enlever. Vous voyez, c'est... Comment ça s'appelle ? Une carafe. Une carafe en plastique. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est du vert. Je vais y arriver à tout remettre en place. Voilà. Et il y a des verres. Vous avez même des verres sur pied. Les bols. Enfin, il y a vraiment tout. Les bols, les grandes assiettes. Il y a des petits balais comme ça, avec pelle, de chez Velleda. 4,79 euros. Je ne sais pas à combien ils sont en général, mais je ne les trouve pas chers. Il y a du bleu et du rouge. J'ai terminé chez Action. J'ai pris pas mal de choses. Je vous montrerai tout ça en rentrant à la maison. Et là, je suis au niveau des cahiers de vacances pour les enfants. Sauf que je pense que cette année, je vais changer un petit peu. Je ne vais pas prendre de cahiers de vacances, mais je vais prendre ça. Des cuisses pour les vacances. Pour que ça soit un peu en forme de jeu. Vous voyez, c'est ça. Et moi, je pense que je vais prendre l'autre. Parce que l'autre, apparemment, il y a tout le... Enfin, il y a celui-ci qui est à 6 euros et quelques. Et il y a celui-là avec tout le programme. Du coup, qui est à 12. Forcément, il y en a deux dedans. Et vous avez plein de petites questions. On faisait ça, nous, quand on était à l'école. Et c'est trop bien. Par exemple, quel est le verbe dans la phrase « les poissons nagent dans les temps ». Il y avait des questions qui étaient trop rigolotes. Je suis en train de les lire tout à l'heure. Sur quel carnet inscrit-on tous les vaccins. Vous voyez, c'est des choses de tous les jours. Culture générale aussi. Donc ça, c'est cool. Et je pense que cette année, je vais prendre ceux-là. Ça va être un jeu. Ils n'auront pas l'impression d'être à l'école. Ça va être, je pense, plus sympa. Et sinon, ils ont déjà tout sorti. Trousse, cartable. Tout ce qu'il faut pour l'école. Et là, ils sont en train de faire les rayons de tout ce qui est stylo, feutre, tout le matériel de la trousse. Voilà. Bon, allez, on continue les courses. J'ai aussi pris du terreau. C'était à moins 50%. Celui-là, il fait 35 litres. Je crois qu'il était à 3 euros le paquet. Donc voilà, j'ai pris ça. Et puis, j'ai pris celui-ci, du coup, pour les enfants que je vous disais. Donc là, CE1. Alors, moi, je prends la classe dans laquelle ils sont cette année, pas celle dans laquelle ils seront l'année prochaine. Dites-moi comment vous, vous faites. Parce que j'en parlais avec une copine qui m'a dit non, non, moi, je prends la classe dans laquelle ils vont rentrer. Moi, je préfère qu'ils révisent, en fait, ce qu'ils ont fait dans l'année. Comme ça, ils sont au top pour l'année prochaine. Et donc là, il y a tout le programme. 7-8 ans, questions-réponses. Voilà. Et il y en a deux à l'intérieur. Vous voyez, il y en a deux à l'intérieur. Pour pouvoir tout bien réviser. Ça, c'est cool. Et ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle. Vous voyez, il y a orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, expression, mathématiques, géométrie, technologie, science, histoire, géographie, espace, temps. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, les courses sont terminées. Je suis aussi terminée. Je suis finie totale. Les terreaux, les sacs de terreaux de 35 litres, ils m'ont achevé. En fait, je me suis dit, ah, le prix, il est intéressant et tout. Ma mère a besoin de terreaux, je vais lui prendre. Elle en avait besoin pour le jardin. Et en fait, j'aurais dû réfléchir avant de les prendre parce que c'est hyper long. 35 litres, j'en ai pris deux. Je suis terminée. Je suis terminée. Je suis fatiguée. J'ai mal au dos surtout. J'ai très mal au dos. Sinon, il y avait des petites promos, un rayon alimentaire sur tout ce qui était gâteau pour enfant. Voilà, gâteau pour enfant. Alors, j'ai vu aussi un rayon promo. C'était de l'alcool, de la bière. Parlons des gâteaux pour enfant, n'est-ce pas ? Donc, il y en avait pas mal. Et puis, il y avait une dame qui distribuait aussi des, vous savez, des petites pancartes avec un eau de règle. Voilà, j'ai galéré pour tout mettre dans le coffre parce que entre ce que j'avais préaction et là, j'ai vraiment galéré pour tout manger. Il y a pas mal de courses là à côté de moi qui me tiennent compagnie. Voilà, voilà. Bon, allez, on y va. On va chercher les petits loups. Je devais les récupérer plus tard aujourd'hui, exceptionnellement. Et là, en fait, j'ai terminé pile avec l'heure de l'école. Donc, je passe chercher mes petits loups. Je les emmène avec moi. Je les embarque. Et puis, vu la météo et tout, eux, ils voulaient jouer un petit peu dans la cour avec ses copains. Mais là, au vu de la météo, il n'y a pas de jeu avec ses copains. Non, 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 non. Qui a récupéré ses petits loups, ses petits loulous d'amour ? Il vient d'avoir un énorme câlin de mon petit sœur. Il y a un pigeon qui pond à neuf en gré. Comment tu sais qu'il pond à neuf ? Parce que là, il y a son mari et là, c'est que c'est ça. Il y a son mari ? Ah bon, ça, c'est pas un mari. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est... Bon, je ne sais pas pourquoi elle est assise, mais... Oh, ben, elle avait juste envie d'être assise, d'ailleurs. Allez, on y va. Je les ai récupérés. On est partis à la maison. On a déposé les courses. On a déchargé la voiture. Et puis, j'ai oublié de ramener quelque chose. T'as oublié de ramener quoi ? Ben... Ah oui, le petit jeu, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il a... On regarde, d'accord ? Attends, je suis pas mon fils. Et du coup, on a déchargé la voiture. D'accord. Et là, on va chez Papi et Mima. Ça va, ouais ? Tu vas t'envoler ? On va chez Papi et Mima. On va passer la fin d'après-midi avec Mima. Là, il doit être à peu près 17h30. Mais je voulais absolument décharger la voiture parce que j'avais du frais, du surgelé. J'avais du poisson. Donc, il fallait absolument que je dépose tout d'abord à la maison. Papa était très, très content de nous voir arriver et de nous voir repartir. Moi, je pense qu'il était content d'avoir la paix et de ne pas avoir de bruit. Je pense. Il s'est dit, oh là là, cette maman et ses enfants partent. Je suis tranquille. Tu penses que oui ou non ? Non, il ne fera pas ça. Ton papa, il ne fera pas ça ? Oui. T'es sûre ? Il va regarder le match au fond ? Non, non. Là, il travaille, chérie. Il ne regarde pas de match. Il ne va le garder. Il ne va le garder. Ouh là, doucement. Il est dans longtemps au match. Dans longtemps. Et qui regarde les matchs avec papa ? C'est moi, normalement. C'est moi, normalement. On vient de rentrer à la maison. On a passé un très, très bon moment chez mes parents. D'ailleurs, ce n'était pas du tout prévu qu'on y aille chez eux. Ça s'est fait comme ça. Et on a passé un bon moment. C'était sympa. Là, je viens de rentrer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté chez Action avant de le ranger. Surtout que je vous l'ai promis. Première chose que j'ai prise, c'est ça. C'est une espèce de marelle que j'ai prise, surtout pour Aya. Donc, vous voyez, regardez. Ça ressemble à ça. Et il y a ces petites choses-là pour les attacher. Voilà. Donc, je pense que ça sera plutôt Aya qui va jouer à ça. Même si je pense que Wail va jouer aussi avec elle. Et j'ai pris un ballon pour petit Wawil. Mais je ne sais pas où il est. Je pense qu'il l'a déjà pris. Il doit déjà être dans le jardin. Donc, voilà. J'ai pris ça pour les enfants. Ensuite, j'ai pris une pelle avec son petit balai que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Parce que j'ai déjà acheté des pelles et des balais de chez Action. Ils ne sont pas top. Donc, elle est comme ça. Et c'est la marque Velleda. Velleda. Et du coup, au lieu que ça s'emboîte, ça se met à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous l'avez déjà vu ou pas chez Action ? Ça, c'est trop bien. Je voulais le commander. Et à chaque fois que je veux le commander, je me dis que je le ferai, je le ferai. Je ne le fais jamais. Alors, j'espère vraiment... C'est pas assez grand que ça, en fait. C'est tout petit. Ah non, c'est pas... Ouais, c'est quand même. C'est petit. C'est petit, petit. Alors, attendez. C'est cassé, ce truc ? Je ne sais pas si c'est cassé ou si c'est le bidule qui est comme ça. Ah, je vais y arriver. Bon, non, je crois qu'il est comme ça. En fait, ça, ça se met dans le jardin pour venir couvrir vos plats pour qu'il n'y ait pas de mouches ou de moustiques ou de bestiales tout court, en fait, qui viennent toucher au plat. Et par contre, je pensais que c'était grand. Non, ce n'est pas si grand que ça. Ça va couvrir une grande assiette. Alors, attendez. Regardez. C'est assez grand, quand même. Là, c'est un saladier qui doit bien faire 25 cm de diamètre. Donc, je pense que... Il a décidé de ne pas tenir. Il a décidé de ne pas tenir. Heureusement, j'en ai pris deux. Il est où, le deuxième ? Je ne sais pas. Ah oui, il est là, le deuxième. Et on va voir. Alors, ça fait 30 cm sur 30 cm de diamètre. Et du coup, j'en ai pris deux. Je vais voir si le deuxième, est-ce que c'est moi qui avais mal ouvert le premier ou pas ? Oui, je pense que c'est moi. Je pense, en fait, qu'il faut juste tirer là-dessus. Ne faites pas comme moi, tirez juste là-dessus. On en parle ou pas de la qualité ? Est-ce qu'on en parle ? C'est en direct. Je n'ai rien fait. Je l'ai ouvert devant vous. Voilà, j'ai réparé le bidule. Mais voilà. Ça donne ça. Donc, il faut bien juste tirer sur le milieu. Parce que là, regardez. Je l'ai mal fait. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais je l'ai comme cassé. Alors que là, c'est bien fait. Voilà. Donc, vous pouvez couvrir un plat de 30 cm. Et ça, ça va être pas mal. J'ai pris aussi du papier cuisson. Ça, c'est quelque chose que je prends toujours chez Action. Ça n'a pas changé. J'ai pris un matelas gonflable. Je suis toujours en panne de matelas. Quand je reçois du monde à la maison, parfois, je fais même venir des matelas de chez ma mère. Donc là, j'ai pris un matelas gonflable qui fait 25 cm de hauteur et qui fait 76 x... Ah, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Quelles sont les dimensions dessous ? 76. Alors, ça me met 76 cm x 1,91 m. Donc, autant dire 2 m. Oui, c'est ça, en fait. Ça fait 2 m quasiment sur 80 cm. Et j'ai pris de quoi gonfler le matelas. Voilà. Donc ça, je crois que c'était aux alentours de 9 euros. Pareil pour ça. Donc, 20 euros pour le lot. Je vais les essayer. De toute façon, je vais les essayer demain soir. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous montrerai. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai pris des petits gâteaux pour les enfants. Ils aiment beaucoup ça avec du chocolat. J'ai pris également ça. Donc, c'est du chocolat. C'est des cacahuètes, je crois, enrobées de chocolat. Ça, c'est très bon à poser avec du thé. Si vous recevez du monde, franchement, ça, c'est très, très bon. J'ai pris des gants pour le ménage. Un grand balai. Il me le fallait absolument pour le jardin. J'ai déjà le bâton, mais je n'avais pas de balai. En tout cas, si, j'en avais un, mais qui était trop abîmé. Donc, maintenant, j'en ai un. Je suis contente. Franchement, ça ne refait pas ma journée. Mais je suis contente, enfin, d'avoir ce balai pour pouvoir nettoyer sa terrasse correctement. Vraiment. Encore. Pour ne pas changer encore un angle de ménage. J'ai pris ces serviettes. Alors, ça, c'est des petites serviettes que je vais mettre dans les WC. J'en ai déjà trois et j'ai l'impression que ça ne suffit pas parce que je les mets souvent à laver. Et vu que je ne fais pas des machines tous les jours, parfois, je n'en ai plus. On a un petit lave-main dans les toilettes. Et du coup, j'aime bien mettre des petites serviettes comme ça. Donc là, c'est parfait. Celles d'Action, elles sont top. Elles ne sont ni trop grandes, ni trop petites. La taille est vraiment parfaite. Et du coup, moi, j'aime bien les enrouler comme ça et les mettre dans le petit panier. Et en général, je retire la serviette au moins une fois par jour. Enfin, au moins, non. Je la retire chaque fin de journée. Parce qu'après, vous savez, avec les enfants, ça peut tomber par terre. Vous connaissez. Vous connaissez. Les enfants ne font pas très attention. Sans parler des petits garçons quand ils vont en toilette. Donc, je fais quand même attention avec ça. Et je retire les serviettes tous les jours, tous les soirs. Donc, voilà. J'ai pris deux lots de deux. Et c'est très bien. Ça faisait longtemps que je voulais en prendre. Mais à chaque fois, j'oubliais. J'ai pris également un paquet de gants. Et puis, ça. Ceci. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, les sacs poubelles de chez Action sont top. Ils ne se déchirent pas. Avant, je prenais toujours mes sacs poubelles en magasin. Et un jour, c'est ma belle-sœur qui m'a fait essayer les sacs poubelles de chez Action. Ils sont topissimes. Ils sont beaucoup moins chers, déjà. Et ils ne se déchirent pas. Donc, c'est ceux-là que je prends. Moi, mes poubelles font 30 litres. Chaque poubelle fait 30 litres. Ceux-là font 34 litres. Donc, c'est parfait. Et puis, j'ai pris des éponges. Et j'ai pris, bien évidemment, les fameuses assises pour les chaises. Les coussins de chaises qui sont restés dans le garage. Mais j'ai pris ça. Je suis contente. J'ai pris, du coup... Maintenant, j'ai 4 bleus et 4 verts. Voilà. J'en ai... J'ai de tout. Par contre, cette chose-là... Ah, voilà. Celle-là, elle s'est fermée correctement. Et ça, ça m'embête. Parce que j'ai l'impression de l'avoir légèrement cassée. Vraiment, je pense que je l'ai cassée. Et le truc n'est pas que ça coûte cher. Le truc est qu'il faut avoir le temps de pouvoir aller en racheter d'autres. Sachant que je le voulais absolument pour ce week-end. Étant donné qu'on va pas mal, je pense, manger dehors. Bon, je pense que je vais le laisser juste ouvert. Juste ouvert. Bon. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Faites attention comment vous ouvrez vos petits machins. Et attention, c'est pas très grand. Voilà. C'est un par plat. Vous pouvez pas en avoir un pour plusieurs plats. En fait, si vous posez deux petites assiettes, ça va. Mais deux assiettes moyennes, c'est pas possible. Ça passe pas. Allez. Bisous. A demain. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada